Et bonjour à tous et bienvenue sur l'Agata TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte du jeu Hotshot Racing. Donc c'est un jeu vidéo de course développé par Lucky Mountain Games en partenariat avec Sumo Digital et édité par Curve Digital. Il est sorti en août, le 13 août 2020, donc sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Pour chaque plateforme, le jeu coûte environ 20 euros pour la version basique. Il y a une version premium qui rajoute je crois quelques skins, mais bon. Donc le jeu, c'est un jeu de course typé sur les jeux d'arcade des années 1990. Donc sans plus tarder, on va voir ça. Donc je la découvre avec vous. Donc on a une option Grand Prix, on peut passer en 1 ou 2 joueurs. Il y a des courses solo, il y a des courses chronomètres, il y a des courses en ligne. On a l'atelier pour modifier un peu les voitures, donc par personnage, d'accord. Donc on peut changer l'apparence, le capot. On a pas mal de modélisation disponible. Donc bien sûr, pour ça, il faut des soussous que l'on gagne en faisant des courses. On peut aussi modifier un peu les personnages, mais il n'y a pas de personnages français, dommage. Sinon, niveau réglages, on a des réglages de la langue, des vibrations OK. Les réglages audio, oui, on a quand même pas mal. On a les commandes, clavier ou manette, vu que je joue sur PC. Niveau graphisme, le mode d'affichage, la résolution. On peut aussi avoir une très grosse résolution. Donc en 3840 par 1080. Donc très pratique pour moi qui a un grand et grand 42 neuvième. Non, ne change pas les règles, sinon ça va faire dégueulasse sur la vidéo. Bon ben, on va commencer tout de suite avec un grand prix. Donc il y a trois grands prix en tout de quatre courses. On va se mettre en difficulté normal. Qui c'est qu'on va prendre ? Quoi que j'hésite entre Victor avec sa belle moustache blonde et Marcus et sa petite coupe afro. Bon allez, on va partir sur Marcus. Donc là, on retrouve vraiment... Oh, c'est là, il est pas mal. Transmission. Ah, on peut aussi faire la transmission. On va prendre en automatique. Je n'ai pas testé. Donc voyons voir ça. Le tour de la marine. Donc là, on retrouve vraiment des graphismes, on va dire, assez rétro en low poly. Mais bon, les couleurs nous font un style assez récent. Allez, c'est parti. Donc la gâchette droite pour accélérer. Ah oui, ça vibre bien. Oula. Ok, ça c'est pour regarder. Oula. D'accord. Il faut utiliser le frein pour déraper. Oui, et puis ça dérape bien. D'accord. La maniabilité, ça va. À part les dérapages où que le système est un peu... D'accord. Donc il y a une Formule 1. Ce qui n'est pas très logique, mais bon. Non, ça va franchement. La maniabilité est plutôt pas mal. Les graphismes aussi. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien les jeux dans ce style-là. Oula. J'ai un peu trop dérapé. Ah, on a aussi du Nitro. Ces gâchettes-là, ça ne sert à rien. Mais bon. Ça en contre-la-monte, on dirait. Bon, là, ne faites pas attention à comment je conduis. Ce n'est pas évident. Parce que là, dérapage, une fois que c'est parti, c'est parti. Désolé. Ok. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, d'accord. Donc à droite, on retrouve la jauge de vitesse. Bon, là, c'est en MPH au lieu d'être en kilomètre à. Mais ce n'est pas grave. Juste en dessous, on a la jauge de boost de Nitro. Oula. Là, j'ai foiré. Je suis parti dans le décor. Par contre, ça doit être bien chiant d'y jouer un peu trop dérapé. Ok. Donc le joystick droit nous permet de changer le point de vue. Par contre, là, c'est moi ou je suis en train de galérer un peu. Huitième. On va rattraper tout ça. Enfin. Oula, là, je suis passé complètement au-dessus de la voiture. Encore, trop freiné. On met un petit coup de boost pour rattraper cette petite erreur. On passe au milieu des deux. Et on finit comme ça. D'accord. Bon, après, il faut dire que je suis en difficulté facile aussi. Même si je galère un peu. On va continuer. Donc, on est premier. On a 12 points. Allez, on va passer à la course suivante. Non, ça va. La maniabilité, ça va encore. Sauf quand on dérape, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas moyen de rattraper la voiture. Oula. Là, j'ai un peu trop accéléré au début. Et la voiture n'a pas aimé. Après, je pense que la maniabilité va changer selon la voiture. Là, j'ai pris une voiture qui a pas mal de puissance. Mais à mon avis, la maniabilité doit être affectée. Après, il y a... Oula, lui. Ok, je me fais foncer dedans. Un petit effet de contre-jour en sortant du tunnel. C'est plutôt pas mal. Par contre, ils sont en train de me foncer dans le cul, là. Ah ! Après, au niveau musique, c'est assez entraînant. Bon, ça reste simple, mais j'aime bien. Après, ça reste juste un petit jeu de course type arcade. Donc, voilà. Mais j'aime bien de temps en temps. Ça fait du bien. Pas de prise de tête. Tu lances la partie. Tu conduis. Tu essayes de finir premier. Et puis, voilà. Ah ! Oula ! Ok, je commence à prendre en main la voiture. C'est plutôt bien. Parce que je pense qu'il y a quand même une gestion de l'accélération lors du dérapage. Je vais essayer des vents. Ils aiment bien me foncer dedans. Et moi, j'aime bien foncer dans les murs. Allez, on met une petite accélération. Ah ! Bon, on met une accélération pour rattraper le mur. Mais bon, je finis dans le mur derrière. On va peut-être lui éviter. Petit feu d'artifice pour la fin. Et je suis cinquième. Bon. J'ai un peu merdé sur ce coup là. Donc là, on a aussi des petits défis. Déraper pendant 250 secondes au total. En carbone. Ouais, 500 secondes. 300 dérapages. 100 boosts effectués. Ok. Ah ! On est redescendu sur le classement. On a fini troisième. Oh, les petits éléphants. Donc, la course du temple. Allez, c'est parti. Ça commence bien. J'ai trop dérapé. Là, c'était plutôt pas mal. On va continuer. On va essayer déjà de remonter. Ce qui serait bien. On va mettre le boost pour attraper parce que sinon, je sens que celle-là ne va pas être glorieuse. Je suis déjà huitième. Après, il n'y a pas vraiment besoin de déraper. Mais bon, moi, j'aime bien. Toujours sur le premier tour. Ouais, si je dérape pas, je rattrape facilement. Hop là, on passe là. Bon, on s'aide un peu de la voiture pour passer. Mais bon. Bon, là, je me suis fait pousser contre le mur. Ouh là. J'ai failli partir en tête à queue. Bon, je vous rassure. Je ne conduis pas comme ça dans la vraie vie. Sinon, mon assurance me ferait assez mal. Le mec, il s'éclate dès que je mets le boost. Hop là. On va laisser se battre entre eux. Je vais mettre un petit coup de boost pour avancer. Ouais, j'ai l'impression que lui, il a toujours du boost. Je le vois toujours revenir direct. On va aller. Hop. Je pensais que le virage était plus sérieux que ça. Soit c'est moi qui ai nul, soit en mode facile, ils sont quand même assez tendus. Parce que là, ils n'arrêtent pas de me coller non plus. Ah là là. Allez. Ah, premier. Nickel. Je ne pensais pas que ça allait le faire vu comment j'étais parti au début. Oh là, on est serré. Donc toujours troisième avec 32 points. Même au niveau des points, franchement, il n'y a pas trop d'écart entre les bots et moi. Et donc, pour la dernière course de ce GP1, la fête au château. Allez, petit départ en accélération. Pour finir dans l'herbe et perdre de la vitesse. Je leur ai quand même mis une sacrée existence dès le début, là. Bon, moi, ça me va. Mais à mon avis, ils vont vite me rattraper. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il m'a rattrapé à une vitesse, le mec. On ne pousse pas. Non, mais oh. Ah, décidément. Ils sont repartis à me pousser. Checkpoint. C'est quand même serré. J'ai envie de dire, c'est plutôt fun. Oula, j'ai pris un peu trop large le dérapage, là. Laissez-moi passer par la gauche. Non, franchement, c'est assez fun de voir les... Les IA, revenir sur toi comme ça à une vitesse et pouvoir les redoubler derrière. Ça apporte un peu de challenge. Parce que dans certains jeux, la difficulté facile, c'est que tu mets 3-4 tours au joueur dès le début. Et puis voilà. Bon, par contre, ils aiment bien de foncer dedans. Mais bon, ça reste un jeu de type arcade. Quoique, même avec les bouts, j'ai l'impression que je ne leur mets pas trop de distance. À moins qu'ils mettent les boosts en même temps. Déjà, elle a été très vite, cette course-là. Je n'ai pas fait gaffe. On peut continuer. Et premier. Ça me va. Avec une petite remise des... J'ai oublié le nom. Des trophées. Plutôt bien. On va essayer une petite course comme ça. Course solo. Mode de jeu arcade. Policiers et voleurs. Fonce expose. Fuyez les policiers. Échappez-vous avec l'argent. On va attraper les voleurs pour un gros bonus de cash. Non. D'accord. On va mettre... Par contre, au niveau du joystick, c'est assez sensible. Par contre, on va changer de voiture. On va aller sur Victor. Et on va prendre la petite... Celle-là. Elle a plus de dérapage. Pour du policier et voleur. Par contre, je suis quoi ? On doit fuir les policiers. Et j'ai eu un petit bug. Ok. Ah oui. Celle-là dérape beaucoup plus. D'accord. Oh ouais. Le dérapage avec celle-là est un peu abusé. Je me disais que je me plaignais avec l'autre. Mais celle-là, il ne faut pas trop appuyer. Par contre, je ne sais pas où est ma jauge de vie. Je vois que toutes les bagnoles ont de la vie. Ah oui. Moi, elle est en haut. Je n'avais pas fait attention. Ah. Oh. Donc, je ne suis pas le plus recherché. C'est Marcus qui est le plus recherché. Hop là. On va prendre le pognon. J'aime bien les flics qui s'acharnent devant. Moi, je suis tranquille derrière. Hop là. Allez. Une voiture qui a été arrêtée. On va essayer de les semer un peu pour ne pas trop se faire. Ah bah maintenant, c'est contre moi qu'ils en ont. D'accord. Là, j'étais bien moi derrière. Ouais, c'est assez compliqué. Là, j'ai pris cher. Ouais, bah je ne vais pas faire long feu. Je me suis fait exploser à une vitesse. Ah bon, bah maintenant, je contrôle la bagnole de flics. Qui est largement moins maniable. Même ce mode-là était plus fun. Un peu bizarre au début, vu que j'étais derrière avec les flics et ils étaient devant. Mais bon, je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo découverte. Franchement, un petit jeu sympatoche. Donc, en style rétro arcade. Il n'y en a pas beaucoup qui ont connu. Après, je pense que je referai peut-être des vidéos dessus pour réussir un peu tous les modes. Et puis, voir un peu toutes les maps. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. Votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.